La paralysie des services publics américains n'aura pas lieu. Le shutdown a été évité avec l'adoption par le Congrès américain de la loi de finances 2015. Les sénateurs s'étaient exceptionnellement réunis en séance ce samedi et ont adopté par 56 voix contre 46 un budget de plus de 1000 milliards de dollars. Deux mois de négociations auront été nécessaires pour trouver un compromis avec les élus du Tea Party. Résultat, la loi finance la quasi-totalité du budget fédéral jusqu'en septembre 2015. Entre temps, les conservateurs seront majoritaires dans les deux chambres et pourront revoir le budget des services d'immigration.